Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur ButFoubleClub et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. On commence avec un entretien exclusif d'Edinson Cavani. Le meilleur joueur de Ligue 1 parle évidemment du match face au FC Barcelone et de l'injustice subie par le Paris Saint-Germain, mais il s'exprime également sur les objectifs de la saison prochaine. Il pense que la priorité est de redevenir champion de France. Consenso, c'est fini, voilà le titre de presse-océan. Le FC Lente a officialisé hier le départ de son entraîneur pour Porto. Valdemar Kitta va devoir s'activer pour trouver un remplaçant. A Marseille, on continue de parler mercato, avec notamment le poste de buteur. Bafetimbi Gomis est sur le départ, tandis que Valère Germain est en approche. Tandis que le progrès parle du départ de Jérémy Jano qui quitte la Sainte-Etienne pour la Gioxère. Partons en Espagne avec le quotidien Sport, qui parle du mercato du FC Barcelone. Le club serait attentif à Douglas Costa. Le Bayern de Munich ne souhaite pas forcément conserver le Brésilien. Le FC Barcelone pourrait donc en profiter, mais la concurrence est rude sur le dossier, puisque la Juventus Turin est également intéressée. Le Real Madrid a dit que le FC Barcelone était en plein déclin. Gérard Piqué a donc répondu, en disant, « Nous avons fait en sorte que le Real de Madrid organise un défilé pour une simple Coupe du Roi. » Mais on parle également mercato au Real de Madrid, avec un dossier complet sur Zinedine Zidane et ses envies. D'abord, les joueurs qu'il veut recruter, Kylian Mbappé, Marco Llorente ou Théo Hernandez. Il y a également les joueurs qui peuvent quitter le Real cet été, Kylor Navas, Gareth Bale, Rames Rodriguez ou encore Alvaro Morata. Et également le joueur de retour en prêt, Ressus Valero. Au Portugal, on parle du Real de Madrid, qui devrait recevoir des offres cet été pour Cristiano Ronaldo, aux alentours de 180 millions d'euros. Plusieurs clubs seraient capables de mettre ce genre de somme sur la table. Manchester United, le Paris Saint-Germain, Monaco ou encore les clubs chinois. C'est une véritable bombe que dévoile Abola. Tandis qu'en Angleterre, on pourrait voir un retour à Chelsea pour Lukaku, aux alentours de 100 millions de livres. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.